et bonsoir à tous bonsoir l'autre dose bonsoir xk alors a priori j'ai un petit souci de son ce soir parce que là je n'entends rien du tout vous vous m'entendez a priori donc ça pue le problème de son chez moi je vais essayer de régler ça rapidement est-ce que là a priori il y a si le son du jeu qui est là moi je ne l'entends pas c'est super c'est super ouais vous vous entendez tout moi j'entends rien je vais essayer de régler quand même ça parce que ça peut ne pas être super pratique toi déjà non Sous-titrage ST' 501 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 Il continue de dire plant growth, il continue de dire 3, il continue de dire seizing 1, par contre il indique bien harvest soil seed, là il dit que ça va en créer 0, et là il dit plus rien, enfin il dit plus le nombre, et là il dit qu'il est toujours seeding, et il est toujours à l'étape 3, ok, donc, pour le moment c'est pas exploitable, parce qu'on a dans les datas, enfin le bug, le bug de, le prog du dev, tu m'as mis le prog du dev pour les harvis, sur le discord, si ça peut m'aider, bah ça pourra peut-être m'aider, oui, maintenant il faut que je retrouve le discord, il est où, discord, non, c'est pas, aïe, on clignote, Oh merde, j'suis connerie, zut, j'y entre, Tu m'as mis ça, tu m'as mis ça dans Stationers, Lut's lot seeds, Seeds, c'est R1. Déjà, il le définit où sont R1 ? Je mets en pause juste le temps que je vois le code des développeurs, comme tu dis. Tu as appelé le développeur, tu as dit que c'était de la merde. Alors, il y a un lsseeds. Seeds, c'est R1. Et dans registre 1, il met quoi ? Dans Seeds ? Ah non, l'autre slot dans Seeds, pardon. Dans R1, il met Harvey 0 Quantity. Non, mais il met juste le fait qu'il n'y a rien dans le slot. S'il n'y a rien dans le slot, il plante une Seeds. Très bien. J'avais dit Harvey de planter. Très bien. Je vais vérifier l'état. Ok, Wait for Space en regardant Mature. Et l'Arves décide tant que la main du Harvey n'est pas utilisée. Arvescide, c'est où ? Harvey Arvest, ouais. Donc non, en fait, ce code, c'est comment se servir d'un Harvey. Celui-là, je l'avais déjà. Ça, ce n'est pas un souci. Mais il manque toute la partie liée aux graines, parce que la partie liée aux graines, elle n'est pas prête en fait. Elle n'est pas sèche. Parce que là, on est en Harvest Soybean Seeds. Donc là, je peux faire un Harvest Soybean Seeds. C'est pas un souci. Mais là, l'état Growth et l'état Seeding. Seeding, il est à 1. Parce que c'est en train de faire des graines. C'est la fonction pour récolter les... Alors, ils appellent ça Harvest Seeds. Sauf que... Sauf qu'au final, ce n'est pas les seeds qu'ils harvestent. Mathieu, il vaut 0, là. Et dans le code, pour passer sur WaitForSpace, donc WaitForSpace, il est appelé quand la valeur de Mathieu dans le Tray est à 1. Et la valeur de Mathieu dans le Tray, ce n'est pas les graines. C'est les plantes. Là, Mathieu, tu vois, il vaut 0. Mathieu, il passera à 1 quand... Je vais te le laisser. Donc là, du coup... Ici, Seeding, il vaut toujours 1. Et ça, c'est le bug qu'on a aussi en graphique. Puisque là, il affiche clear soybean. Et ça nous dit, this will create 0 soybean seeds. Alors, Mathieu, lui, ce qu'il dit, c'est que la plante peut être récoltée. Mais pas les graines, la plante. Oui, les graines sont à un degré de maturité précise. Quoi que... Quoi que... En fait, techniquement, l'état où on peut récolter les graines arrive avant l'état où on peut récolter la plante. Mais est-ce que... Là, bon, déjà, je peux récolter mon soja. Power low. Ah oui, ça commence ensemble. Bonne question. Tiens, est-ce qu'on... Est-ce que les graines disparaissent ? Au final, j'ai pas testé depuis qu'ils ont mis les graines. On va voir si ça disparaît. C'est là que je voudrais aller. C'est un test qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que les graines disparaissent ? Si je laisse ma plante aller au bout. Donc aller jusqu'au mature 1. Et bien, c'est un essai qu'on va faire tout de suite. Ici. Parce que lui, il va mettre un moment. Il a pas d'engrais et il a pas de... Il a rien. J'avais cru comprendre que si tu ne récoltais pas les graines au moment où il fallait récolter les graines, elles étaient perdues. Enfin, c'était... Il y a juste un moment avant la maturité où tu pouvais récolter des graines. J'avais compris ça. Peut-être que j'ai mal compris. Donc on va tester sur celui-là. Ah bah c'est dedans hein ! Regarde, je suis dessus... Enfin, je suis dessus ici. Non, je suis sur Growth. Je suis sur Nature. Je suis sur Quantity. Il va y en avoir. Euh... Tu as... Une variable... Seeding. Mais qui du coup passe à 1 quand les graines sont récoltables. Mais qui repasse pas à 0 une fois que toutes les graines ont été récoltées. Et c'est lié au tooltip. Là, le tooltip... On le voit pas parce qu'il est avec ma souris mais... Euh... Donc ça dit clear soybean. Mais sous hydroponic device 2, ça dit... This will create 0 soybean seed. En gros, ça devrait nous dire... Ça devrait plus parler des seeds à ce stade. C'est lié. C'est lié. Tout est lié. Donc on va voir. Alors lui, c'est récoltable. Combien il me faut de... 3... Euh... Soja... Cuit. Soja cuit, c'est combien de... Soja ? 5. Ok. Il me faut 15... Soja cuit pour faire une boîte de... Ça permet de faire quoi le soja déjà ? Euh... De l'huile ? Non ? Dans la chemistry station ? Euh... Dans le reagent processor ? Et... Tiens... Est-ce qu'on peut faire du... Des frites ? Ils sont passés où les frites ? Bah... Ils sont où les frites ? Bah... Ils sont là. Au plein milieu de mes yeux. Nous avons les yeux. Automated oven. 5 d'huile et une patate. Euh... L'huile ça permet de faire des... French fries. Je pourrais faire de l'huile, je pourrais faire des french fries éventuellement. On va faire du soja tout bête pour l'instant. C'est juste que j'ai la flemme d'aller les remettre au frigo. Toi tu es en stade 2 encore. Est-ce que j'en aurais 15 ? 3 x 4, 12. Ouais. 17. 19. Avec cela. On va voir. On va voir. On va voir. Ah mais ce qui est compliqué du coup si on automatise tout, c'est comment automatiser... On ne peut pas automatiser la pose de l'engrais. Et si on pose une plante avant d'avoir posé l'engrais, on ne peut plus poser l'engrais par-dessus. J'imagine. Et où mon engrais ? Non, non, non. Pas d'annonce. Voilà. Non, je ne peux plus planter du fertilizer. Plante fertilizer. Donc quand il n'y a plus d'engrais, quand le slot d'engrais est vide, on va mettre une alarme pour dire qu'il faut remettre de l'engrais. Ok. Donc là on peut récupérer les graines. Officiellement... Ah mais non, je n'ai pas les datas. Je l'ai mis sur un truc qui n'a pas les datas. On va juste attendre qu'il passe en étape 4. Et on verra si on peut toujours récupérer les graines. Mais je pense que non. Je pense qu'on ne pourra récupérer que le soja, pas les graines. Parce que sinon effectivement on attend que ça soit mûr et puis on récupère le tout d'un coup. mais... Quand j'ai testé l'engrais tout à l'heure, il y avait déjà de l'engrais dans le tray. Non, non, là il n'y a pas d'engrais là. Là quand je voulais... Si je veux mettre de l'engrais par dessus, je... Ah tout à l'heure, oui, oui d'accord. Oui, il y avait déjà de l'engrais dans le tray. Mais on l'aurait vu prendre à minima, l'engrais. Là il ne prenait rien. Comment te montrer ça simplement sachant que je n'ai plus du tout de câbles. Comment je peux... Il va falloir que je refasse des câbles. On peut le tester mais je... On va aller faire des câbles. J'en ai plus de câbles. J'ai des révis mais ça s'ennuie. On va refaire une cinquantaine de câbles. C'est pas pour le temps que ça prend. Euh... On va tenter, on va tenter. On va tenter. En attendant. Toujours sur Ebene Seed. Toujours en Statut 3. Le Statut 4, c'est quand ça atteint... Quand les feuilles atteignent les bras du Harvey. Alors après, il y a aussi un autre problème. Si je peux mettre l'engrais, comment je fais pour m'assurer que je suis... Euh... Que je suis vide. Enfin, que mon... Mes chutes sont... Enfin, il faut pas que j'ai une graine dans le Harvey. Donc il faut que je sois sur un système. Le statut maximum dépend du type de plante. Hein ? J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris les mots, mais j'ai pas compris le contexte. Tiens, on va le mettre sur le... Non. Par là. Ah ! Le statut. Le statut. Tu veux dire le... Le growth ? Ah ! Oui, ça correspond aux étapes de croissance. Non mais, de toute façon, le... Le plus simple, ça serait de travailler avec seeding et mature. Et il faudrait que seeding, quand on a récolté toutes les graines, il repasse à zéro. Ça me paraît être... Alors, plante. Et non ! Voilà. Donc c'est pas parce que c'était plein. C'est parce qu'il faut quand même passer à la main pour mettre ton engrais. Et ça, c'est moche. Alors, c'est moi ou il met très longtemps, là ? Attends. Le... Ah ! Je vois pas le mature, du coup. Je peux pas voir le mature, là-dessus. Ah non, c'est bon. Il a agrandi. Et non, voilà. J'ai pas les graines. Là, on va prendre le soja, mais pas les graines. C'est bon. 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 Ah non, c'est pas ce que je... Si. Donc là... Toi. 5,2 heures. Ouh. Alors, serializing data... C'est pas super cool. Alors, 5,2 heures. Euh... On va voir... Si ça se... ... ... ... ... Si ça peut varier... ... Si la péremption se produit dans le four. Parce que là, ils nous disent juste deux de soja. Euh... Non, mais... À la limite, je peux programmer qu'à partir du moment où il y a seeding, ils prennent les graines. Seulement, euh... Il faudrait que seeding s'arrête tout seul. Euh... Ou que je prenne le nombre de graines correspondant au nombre de graines qui peut sortir maximum. Mais pas plus. Et dans le cas où j'ai pas de... De fertilisant. Mettons qu'on est planté sans fertilisant par erreur. Euh... Ça, il vaudrait mieux pas. Parce que de toute façon, ça irait à l'encontre de... D'ailleurs, on peut virer le fertilisant sur un truc. Ou il faut le consommer à fond ? Parce que là, du coup, j'ai mis du fertilisant... Dans certains pots. Pourquoi il y a des pots où j'ai jamais rien planté ? Et où on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de fertilisant ? Est-ce que ça use le fertilisant ? Pas. Damage 0. Quantity toujours 1. Occupy toujours 1. Oula ! Oh merde ! J'ai un... Ok. Disque faible. Merci. C'est gentil. J'ai complètement zappé de mettre de côté mes vidéos. Euh... Est-ce que ça peut aller suffisamment vite pour que j'ai pas à reprendre la vidéo de... Euh... Boulé, 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 boulé... Déplacé ici. Hum... La sortie présente une erreur. Boulé, 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 boulé... Faudra que je ré-récupère la vidéo du stream. Tsss... J'aime pas... J'aime pas... J'aime pas, j'aime pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Euh... Je peux m'en voir qu'à moi-même. Pourtant, je n'en avais pas 3 tonnes. Ben non, j'en avais que 2. Comment je suis arrivé à... à cette quantité de... Ah, parce que j'ai encore 22 gigas qui sont venus me polluer. Bon, c'est pour ça qu'il ne m'a pas fait mon autosave comme il faut tout à l'heure. Qu'est-ce que je faisais ? Oui, je voulais regarder. Vertilizer. Je voulais... Ça va être compliqué, cette histoire. Enfin, ça va être compliqué. Je... Je... Capo, on regarderait bien une pub. Ah, c'est vrai que tu avais demandé une pub la dernière fois et que j'ai même pas... J'ai même pas... J'ai même pas... accepté, ton. Hum... Ryzen 9... Ben moi, pour 3000 euros, c'était du Core i9 que j'avais trouvé. Avec que 32 gig de RAM. Sur un site connu qui commence par LD ou un site connu qui commence par Hama et qui finit par Zone. Ah, qui commence par Gros et qui finit par le surnom de William. Diminutif de William. Oui, je vois. Ça existe toujours ? Ah oui, si, ça existe toujours. Euh... Bon. Toi, je vais attendre un peu avant de regarder. Donc, Capo, il veut une pub. Bah, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça va me permettre de faire un... Hop, je m'en pose. Comme ça, on pourra faire un petit raccord. Et... C'est vrai que tu m'avais demandé une pub hier, et puis j'ai pas mis la pub... Euh, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Pendant ma rentrée atmosphérique. Allez, euh... Ouais, en plus, il est seul. Mais je vois pourquoi il peut demander une pub. Ça peut permettre à tout le monde de souffler le temps d'une coupure d'une petite minute. Allez. Pour une fois, je vais lancer une pub. Allez, à tout de suite. On se retrouve tous après la pub. Je ne vais rien faire en attendant. Bon. Retour après la pub. J'espère que vous avez pu profiter de ces magnifiques réclames. En conclusion, il y a encore un bug pour que ça soit réellement automatisable. Alors, au-delà de la partie... Euh... Par plan. Pour rester dans les clous, quel que soit le... Quel que soit l'état de ce qu'on a en dessous. Euh... Après, le problème de l'engrais. Euh... Si j'ai des niveaux d'engrais différents, comme c'est le cas là. Ça va me poser un souci. Euh... Je ne vais pas voir le niveau d'engrais dans ceux-là, qui est déjà plus usé. Non, j'ai l'impression qu'il y en a toujours. Alors, j'ai fait largement 5. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en remettre ? Il est sur moi. Est-ce que je peux remettre de l'engrais là où j'en ai déjà ? Non. Là, il dit qu'il est déjà fertilisé. Il a essayé. Il n'a pas voulu rentrer. Ouais, il y a encore des petits ajustements à faire. Euh... Ouais, ouais, ouais. Du coup... Du coup, il s'est bien passé une dizaine de minutes depuis que j'ai fait, mais... Il est d'à... Maman. Euh... Ah, ça, c'est... Alors, le blameau, c'est les emotes de Splitsy, si je n'ai pas de bêtises. Monsieur et sub chez Splitsy. Moi, j'ai... J'ai celle-là, la limite. Qui va avec ? Chez Capac. Ouais, on va regarder où ça en est. What ? Ça nous sort un reagent mix. What ? Ah, ok. Donc. Tu y es souvent, et du coup, tu mises sur la générosité d'un certain dragman. Donc là, j'ai un reagent mix. Ah, bah, ça va être l'occasion de tester un autre truc. Donc, il paraît que maintenant, ça y est, ça génère du... De l'azote et de... Et de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? What ? Non, stop. Arrête-toi. Quoi t'en... C'est bizarre, ça. C'est pas censé faire ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Et... Ça... Ça sort rien. Non, t'es sérieux ? Oh, bah, merci, Capo. C'est gentil. Bon, bah, ça, c'est la loose. J'ai perdu deux... Soja. En gros, tu sors le... Tu sors tes plantes de la cuisinière... De l'électric oven, c'est fini. J'ai perdu le... J'ai perdu le cap, j'en ai. J'ai l'impression que, du coup, tu peux stocker dans le four, ouais. Parce que, du coup, quand tu te mets dans le four, après, tu peux plus du tout t'en servir. Donc, ils doivent pas gérer la péremption dans le four. Ça peut être un bon moyen de stocker, ça, du coup. Si tu ne t'en sers que pour faire cuire. En tout cas, ça n'affiche pas de péremption, et tu peux pas le récupérer pour voir s'il y a une péremption. Bon. Qu'est-ce que je vais sacrifier, du coup ? Je voulais quand même faire un test. J'ai 20 tomates qui ont claqué dans 1h12. Et 20 biomasse. Ah, bah, bonne révue, XK. Pierre Capot. Amuse-toi bien, si tant est qu'on puisse s'amuser en révue. Wow. Ah oui, c'est lui qui tourne, là-haut. Ok. Ah, bah, voilà. J'aurais vu mon générateur fonctionner. Alors, pour ce petit test. On va virer un tuyau ici. On va... On va tout couper. On va en mettre juste un. Voilà. Tuyau, on va te récupérer. Et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. J'allume. Il n'y a rien. Je vais press activate. Ah ! N2, H2. Donc, techniquement, un cube, c'est 4000 litres. Plus un, deux, trois tuyaux. Ça fait 4300 litres. Là, j'ai l'info pour 100 litres. Donc, ça fait x43. Ouh là. C'est récent, ça ? Ça chauffe ? Ah, un petit peu, ouais. Ça chauffe ? Ah ouais, du coup... Non, parce que si on injecte avec de l'oxygène à 20 degrés, il n'y a quand même que 4 molles. Il n'y a quand même 50% H2, 50% N2. Ah ! 60 kilopascale. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Alors, juste... Je vais tranger une seconde. Ça produit pas mal, quand même. Ça veut dire. C'est rien. Pardonne-je pas. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. ça continue de m'en sortir j'ai juste mis un de biomasse c'est combien déjà les murs c'est 150 ou c'est 250 kilopascal 430 molles pour un de biomasse c'est énorme ça continue de m'en produire en boucle ça continue d'en produire en boucle non 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 parce que là en fait quand tu vois sur un pipe network c'est pas la quantité dans l'intégralité de la tuyauterie c'est la quantité dans un tuyau là par exemple tu vois il y a 67 molles d'azote dans l'air si je regarde le tuyau de ventilation ah non pardon 238 non donc c'est sur la totalité du tuyau pardon donc c'est x43 divisé par 3 c'est sur la totalité du circuit autant pour moi c'est pas sur un tuyau donc ça fait 430 divisé par 3 en H2 et autant en N2 430 divisé par 3 ça fait dans les 146 150 mol en tout et alors du coup là depuis que j'ai ramassé il m'en a refait encore 4 il s'arrête quand et surtout qu'est-ce que ça veut dire que j'ai j'ai du CO2 ça c'est bon j'ai de l'azote à bonne température alors j'ai que 1 pascal parce que je le réinjecte immédiatement est-ce qu'il pouvait en rester dedans qui n'aurait pas été traité bah c'est pas impossible mais ça me paraît énorme quand même c'est vrai que j'en avais balancé une certaine quantité je sais pas si ça fait c'est un fertilisant pour pour un biomasse attend est-ce qu'ils ont mis ça à jour ? euh c'est dans les guides ? qu'est-ce que c'est pour pour ? During the 3rd phase, seeds may be arrested from the plant, the 4th phase, the plant will yield fruit, after that, and it's cleared, the plant will die. Fertilisant. 1... 1... 1 pour 3... Bah... Ça devrait faire 1 de fertilisant pour 3 ingrédients. Pourquoi il devait m'en rester ? Parce que j'en avais balancé un paquet. Mais ça en produit quand même une bonne quantité. Ah ! C'est pas ce que je voulais faire. Tu vois, là-dedans. Parce que là, ça me fait remonter mon... Mon taux de N2 est déjà remonté à 27%. Et... Donc niveau CO2, large. Niveau... L'hydrogène. Plus grand-chose. Je dois en bouffer avec mon... En même temps, j'ai du fuel... Bonne quantité de fuel. Euh... Bonne quantité de fuel. Euh... Donc là, j'ai du fertilisant pour quelques années. A priori. C'est... C'est bien. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Je vais mettre là, en fait, ce qui est en cours de consommation. Qu'est-ce que j'ai ici ? Des batteries larges. Euh... Oui, j'avais fait... Euh... Des... Steel Sheet, des Steel Frame. Euh... J'avais fait que 46 Steel Sheet. Où est-ce qu'il y en a qui sont restés coincés dans un... Steel Sheet. Évidemment... 30. 60. C'est bon, ça marche toujours, mais ça a l'air. C'est bon. Oui, oui, oui. Euh... Au passage... Je peux tout changer. Je peux boire un coup. Ah, en fait, j'atteins le moment où je réaspire. Donc... Petit à petit... Oui, c'est bon, ça. C'est bien, ça, c'est bien. Je dis que j'en faisais. 30. Ça va bien se passer. Euh... Ça, c'est des kit walls. Ah, j'ai pas de plastic sheet. en quantité j'ai 31 kit wall c'est bien et pourquoi tu continues en boucle toi s'il te plaît prends pas non mais arrête toi j'ai une couille dans le potage plastique quand est-ce que je lui dis de s'arrêter je sais plus quand est-ce que je fais un reset quand je fais quand je fais un reactivate je fais un clear memory normalement il peut pas faire de reactivate d'affilé et il me fait un reactivate quand il a amené un lingot et il continue de me faire ça il va me refaire combien comme ça ? il va me refaire de l'affilé il va me refaire de l'affilé il va me refaire de l'affilé ok je crois que j'ai compris je crois que j'ai compris je fais un reactivate mais en fait ma quantité de lingot que je calcule quand je calcule mon besoin en lingot je me fie à la quantité c'est où ? evaluate didd quantity où est-ce que je charge mon stacker oui 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 il amène du silicone en boucle parce qu'en fait je regarde la quantité que je veux faire avec mon stacker mais une fois qu'il a terminé il se retrouve à re-regarder s'il y en a assez sauf qu'il relie la quantité qu'il y a à faire il regarde pas la quantité qui est déjà faite c'est quand je fais mon load quantity je sais plus où je fais le load quantity voilà load quantity stacker setting il me faudrait un produce la quantité que j'ai déjà produite en espérant que je déborde pas il me reste deux lignes il me reste trois lignes il faut que je regarde la quantité que j'ai déjà produite que je load produce stacker et c'est la donnée qu'est-ce qu'il y a dans un stacker ça va être ça va peut-être être un load slot c'est quoi le slot processing ? le export count de l'imprimante le export count de l'imprimante non parce que le export count je le reset quand je fais mon reactivate je fais un clear memory quand je fais mon reactivate et du coup je peux pas trop me fier à ça il vaut mieux que je regarde je pense que c'est l'imprimante je pense que c'est l'imprimante non c'est l'imprimante quand le stacker lui se fait reseter par le script qui gère l'arrêt automatique euh non il se fait pas toucher il se fait pas toucher mais il faudrait du coup que je le reset attend d'ailleurs là quand je fais mon clear memory ça nique mon arrêt automatique puisque mon arrêt automatique lui il regarde l'export count de l'imprimante j'ai un effet de bord là auquel j'avais pas pensé ok 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 Donc là en fait j'ai Ingot Received, mais Ingot Received il ne faudrait pas que je Reset, il faudrait juste que je vois s'il a augmenté. Même que je ne Reset pas moi, si parce que du coup, il faut que je Reset. Il me faudra un alias, All Ingot Received, sauf que je vais commencer à déborder en nombre de... En nombre de lignes, est-ce que je peux éviter du coup Clear Memory là ? ... 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 je n'ai pas besoin. Et toi ? Ah si ! Je m'en sers pour ça. Ok, je m'en sers pour ça. J'ai quand même bien besoin de ça en R11 sauf que c'est pas holding got received c'est prev import par exemple. Et prev import, en fait, dedans je vais mettre ce que je charge ici, c'est-à-dire le réactivité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici, je load reactivate port count, je fais un sub reactivate c'est reactivate moins moins prév import et branch greater greater than 0 pro reactivate pas reactivate et du coup, dans mon reactivate je vais supprimer mon clear memory on clear memory il est fait tout seul par par mon script qui gère l'arrêt automatique un par contre produced celui-là il faut que je m'en serve donc je peux effectivement lire voir alors où est-ce que je lis la quantité déjà load produced c'est pas du coup, c'est pas sur stacker c'est sur print export export count et sub quantité c'est la quantité que je veux moins ce que j'ai produit et ça passe au circuit c'est celui-là et ça ça devrait être mieux et ça ça devrait être mieux et ça ça devrait être mieux on va en faire l'expérience sur le vert on va dire qu'on en veut 40 ça ça va commencer ça va appeler du silicone et ça continue d'appeler du silicone car pourquoi ça m'a ça m'a appelé du silicone deuxième fois parce qu'il ne l'avait pas encore reçu comment il s'arrête derrière et il recommence il va me renvoyer du silicone arrête 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 toi arrête toi arrête qu'est-ce que c'est que ce bazar je piche pas je piche pas et je pigerai pas bon en attendant j'ai tout ce qu'il faut pour aller faire j'ai une tempête qui arrive dans une minute enfin dans deux minutes donc après cette tempête là et du coup je pense que ça sera la prochaine fois j'aurai tout ce qu'il me faut pour faire un parce que là ça souffle fort avant la tempête normalement c'est le calme avant la tempête là c'est pas le calme j'aurai tout ce qu'il me faut pour ajouter mes éoliennes je pense que je finirai ça demain tu vois du soja bah tiens soja tu vas là-dedans on va voir si dans quelques heures de jeu quand je voudrais me refaire à manger il aura disparu ou pas donc j'ai encore du debug à faire sur mon script c'est c'est pas fameux c'est pas fameux en même temps j'ai plein de scripts qui sont un peu buggés j'ai jamais pris le temps de réellement regarder il faudrait que j'arrive à trouver le temps de le faire hors caméra nettoyer nettoyer, balayer, aspirer je vais voir ce qu'il déconne réellement générateur, tu es à l'arrêt tout va bien et toi, tu vas nous recharger d'où ça ? enfin bon il faudra que je réfléchisse à mon système parce que là visiblement ça marche pas comme je voudrais et et je suis peut-être un peu fatigué pour comprendre pourquoi il va falloir réfléchir réfléxionner réfléxionner à part de mettre un reactivate 0 ici ah bah oui ah bah oui c'est qu'il faut refaire non pire que ça c'est ça c'est ça c'est ça ça je touche pas au reactivate quand je le mets sur préviporte derrière c'est bah oui bah oui tout vêtement tout vêtement parce que là du coup mon reactivate enfin le forcément il vaut toujours il est toujours positif je l'ai sauvegardé au moins oui mais je l'ai pas sauvegardé là ça va pas être simple savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on a pas fait là je suis confiant et pour le tester il me faudra un truc où je n'ai pas la quantité de par exemple là qu'est-ce que j'ai en gold je n'ai pas d'or ici je pourrais je vais voir 10 heavy cable ok toi tu veux pas si je t'appelle tu devrais rentrer ok 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 tu ne devrais pas repartir si tu repars tu repars chez nous oui mais tu ne devrais pas te est-ce qu'il se retrouve avec un gramme d'or pourquoi je ne sais pas parce que dans sa tête il lui manque un gramme d'or je... bon à tête reposée ça voilà en tout cas on a testé des nouveaux trucs on a vu qu'il y avait du mieux on pouvait commencer à réfléchir à l'automatisation mais que pour les graines ça allait être du bancal si je le faisais tout de suite donc on va voir je vais surveiller s'il y a un bug qui a été remonté sur le fait que ça ne soit pas... il faut que j'aille voir sur le... sur la page qui va bien sur le jira du jeu s'il y a un bug qui existe sinon il faudra que j'en crée un du coup pour le coup je vais vraiment en parler aux développeurs parce que merde le seeding la variable seeding ne devrait pas rester à 1 une fois qu'on a récolté les graines elle devrait repasser à 0 et je suis quasi certain que c'est ce qui fiche le bazar je suis quasi certain que c'est ce qui fiche le bazar donc bon il en faudra une autre il faudra surtout que demain je commence par installer les 5 éoliennes supplémentaires que je me suis prévu ça va quand même augmenter d'un tiers notre production d'énergie et ça sera déjà pas mal enfin voilà pour ce soir ça va être tout on verra le reste demain si j'ai eu une idée vis-à-vis de de notre petite problématique jeu d'approvisionnement en lingots je le corrigerai bonne fin de soirée à vous tous surtout portez-vous bien et puis du coup à demain soir à très vite allez ciao au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?